J'ai passé presque toute ma vie à Hinatuan. J'étais la cinquième de onze enfants. Il n'était pas facile de grandir dans une famille de pêcheurs, mais nous avons rarement eu faim. À 21 ans, j'ai épousé Tranquillo. Il avait fui la misère des planteurs de noix de coco vers Mindanao. Mais peu de temps après notre mariage, je suis tombée malade. Comme nous avions peu d'argent, cela a rendu notre vie difficile. Les troubles insurrectionnels et les méthodes illégales de pêche à la dynamite ont aussi compliqué les choses pour l'ensemble du village. À cause de la surpêche, les poissons se sont faits de plus en plus rares. Tranquillo et moi, nous nous sommes engagés corps et âme pour la protection de la baie d'Hinatuan. Avec CERD, nous avons constitué une fédération de pêcheurs dans notre village et nous nous sommes mis d'accord sur la création de sanctuaires, des zones marines où il est interdit de pêcher. Nous avons convaincu les autres de penser aux générations futures en ne surexploitant pas la nature. Ensemble, nous patrouillons et défendons ces zones protégées lorsque des pêcheurs sans vergogne franchissent les limites, parfois au péril de nos vies. Certains sont même venus avec des revolvers pour nous tirer dessus. Ce combat signifie beaucoup de sacrifices, mais nous savons qu'en fin de compte, nous bénéficions tous de ces zones protégées. Aujourd'hui, je fais de la culture biologique. Je gère un magasin et je transmets mon savoir aux autres femmes de pêcheurs. J'enseigne ce que je vis. C'est la meilleure approche. Sous-titrage Société Radio-Canada